et je te dis ce soir si tu retournes encore tu vas te réciter Alléluia Alléluia je ne te fais pas peur mais si tu retournes encore il y aura des choses il y a un pasteur il me dit papa est-ce que pour ma maman pasteur elle brille ou bien c'est vraiment une sirène papa que l'on était à guine maman pasteur avec les musiques c'est mon dé un fruit croyant partout il passe il laisse toujours les traces même quand tu es ici en Istanbul un jour Dieu peut permettre de guider Istanbul mais tu dois décider ne viens pas ici pour combattre tu as déjà vu un adorateur il vient à l'église mais il combat les pasteurs très souvent quand tu vois l'homme quand tu vois un homme dans l'église il y a une femme dans cette église il commence à empêcher les autres de prospérer tu n'as même pas besoin de prier il est sorcier il est sorcier et maintenant ils agissent comme ça on a beaucoup donné ici il a déjà fait venir toute sa famille ici ils ne donnent pas ils sont sérieux comme j'avais dit hier on avait un papa dans l'église il était docteur professeur à l'université mais à chaque fois qu'on le pasteur prêchait le pasteur était comme moi moi de la guine dans la langue française maintenant lui il s'est écrivait il s'est écrivait papa aujourd'hui tu as fait 440 fautes tout le temps il disait ça au pasteur ah papa aujourd'hui c'était quand même sympa tu as fait 340 fautes à chaque fois qu'on il parlait comme ça le pasteur s'est senté très mal à l'aise on est même d'apprendre au pasteur il a dit papa bon chaque samedi je vais commencer quand même à faire des cours de recyclage c'est ça qu'on aide une personne non lui il venait toujours avec les cahiers et il écrivait les fautes de son pasteur maintenant un jour le monsieur est venu il a dit papa oh 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 aujourd'hui c'était vraiment catastrophe 839 fautes et le pasteur les dominants coller est-ce qu'on perd à clavier qu'est-ce qu'il avait fait maintenant le pasteur il rencontre maintenant son équipe il dit bon nous on a déjà beaucoup prêché on va maintenant commencer à prendre les dons de papa dans l'église pour prêcher or que le pasteur il voyait déjà le vieux il voulait le corriger il appelle le papa et il dit bon papa toi un mois c'est toi qui va commencer chaque dimanche je vais prêcher et le fils il était vraiment très sale et joie parce que lui il croyait que c'était un bon défoncer il est arrivé il donne le terme il commence à expliquer le terme on lui avait donné 10 heures il poche il poche il demande le temps j'ai déjà fait combien de temps on lui dit papa tu as fait 15 minutes ah oui seulement on invite l'équipe de la chorale maintenant la chorale va en donner on va adorer les gens adoraient les mamans étaient contentes au lieu de sortir à 15h tout sortir à 15h30 et maintenant le vieux il sait que j'ai encore 3 dimanches à prêcher le vendredi quand il rentrait à chaque fois quand il arrive dans sa maison c'est la joie mais c'est le vendredi levé directement dans la chambre sa femme pendant 30-40 minutes il voit pas le mari sortir au salon elle suit son mari qu'est-ce qu'il me va pas oh maman je suis très malade mais je ne serai pas guéri avant les dimanches donc va-t-il en face d'elle j'ai tenté de mettre une non-person parce que moi vraiment je connais mon corps je ne serai pas guéri avant dimanche je ne serai pas guéri Alléluia ce que le pasteur est en train de faire ici je suis arrivé ici le mardi c'est un nom de foi si vous savez quelque chose vous le soutenir Pays comme la Turquie faire ce qu'il est en train de faire même moi je ne le ferai pas je vous dis la vérité mais les gens critiquent il invite les musiciens pour sa propre gloire bien aimé même si toi tu pars quelqu'un d'autre Alléluia parce qu'un orateur un croyant quand il vient à l'église c'est pour pousser l'oeuvre de Dieu à avancer Alléluia Alléluia donc maintenant toi tu es dans quelle dispensation j'arrête là tu es dans quelle dispensation ? mais bon tu es dans quelle dispensation ? hein ? tu es dans le troisième donc c'est que tu crains Dieu est-ce qu'on peut être le mieux pour ça ? vous connaissez sa fiancée ? moi il n'a pas de problème non c'était juste pour vérifier parce que c'est comme ça qu'il faut faire Amen Amen dit adieu dit adieu Seigneur je ne veux pas venir passer mon temps dans cette église je veux